Une deuxième théorie qui constitue la théorie économique et l'évolution logique de cette théorie économique, c'est un courant qui est tout à fait contre la pensée classique et qui va constituer une opposition féroce au courant classique et qui va développer une pensée contre tout à fait les principes classiques. C'est le quatrième point de notre théorie et c'est la théorie marxiste. Quand on parle de la théorie marxiste, on parle essentiellement de son fondateur qui lui porte son nom, Karl Marx, qui est un économiste et politologue allemand né en 1818 et décédé en 1883. Alors par opposition, si Adam Smith considérait le capitalisme comme étant harmonieux et en croissance, Karl Marx le qualifiait par l'instabilité, les conflits et le déclin. Marx croyait qu'un capitaliste qui a de l'argent et les compétences organisationnelles pour construire une activité économique ou une usine, après avoir installé les moyens de production, la valeur totale est réalisée par la classe ouvrière. Dans son ouvrage célèbre, qui constitue le fondement de sa pensée, Le Capital en 1867, les profits du capitalisme correspondent à l'exploitation des travailleurs, c'est-à-dire les bas salaires aux travailleurs par rapport à la valeur qu'ils gagnent réellement, raison pour laquelle Marx n'a pas accepté l'idée d'institution à but lucratif. Donc le principal fondement de la théorie marxiste consiste à ce que l'exploitation ou bien la surexploitation du capitalisme va emmener à une activité économique basée sur un déplacement de la richesse de ceux qui produisent réellement vers ceux qui tout simplement investissent un capital, et ce qu'ils appellent les capitalistes. La théorie marxiste est matholétive, c'est que l'on dit que lui décidive de la politique économique baptiste dans la partie marxiste, elle veut dire que le fondement des actifsاخètes dans la vie marxiste. La théorie marxiste estchecée par rapport au fondement des investissements Nous avons remarqué la charge de la vie marxiste. La théorie marxiste est à l'exploitation du capitalisme, la tension avec la situation marxiste. La technique marxiste, la politique marxiste, la société marxiste, la technique marxiste, laという戒ur est la Actually marxiste, 1818 et en 1823 et en 2018 le moment il a à dame smith de la commune de l'aspect de l'insigme et de l'émot il a marques d'adam l'insterement et de l'exercie et de l'exercie d'amener à marques à marques que le capitaliste est un homme d'amener et un homme de l'amener et de l'amener de l'amener de l'amener d'amener et d'amener à la finie, ou le Sous-Tierres, après avoir regardé le Sous-Tierres, tous les ont été réalisées. Dans le cas, il est le plus ancien. Il y a le capitale qui est allé en salle de 1867, il y a le plus d'électricité. Il y a le plus haut dans un livre d'élébrisation. et il y a la lumière Et pour cela, il n'a pas de marques qui est de l'écriture, il n'a pas d'éliminer, il n'a pas d'éliminer, il n'a pas d'éliminer. 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 Le premier fondement de cette théorie qui est la théorie de Marx, c'est ce qu'on appelle la théorie de la valeur. Donc c'est quoi la valeur pour Marx ? Karl Marx estime que la valeur d'un produit est mesurée par le travail incorporé, c'est-à-dire le nombre d'heures nécessaires pour convertir sa production. Donc que cette valeur est mesurée en temps social plutôt qu'en temps passé par le travailleur moyen. Toutes les matières, quelles qu'elles soient, ne sont qu'une accumulation du travail humain qui constitue la base de la production. Donc de façon générale, Karl Marx, il a lié la valeur d'un produit par rapport au temps de travail, et plus exactement au temps incorporé. C'est-à-dire que le temps de travail, si l'article A, on a passé 20 heures de travail, alors que dans l'article B, on a passé 10 heures de travail, donc l'article A, il aurait plus de valeur que l'article B. Donc, plus le travail est important, plus la valeur est importante des biens. Donc ça, c'est le point de fondement de la théorie marxiste. La théorie marxiste est la première chose à la théorie marxiste. La théorie marxiste est la première chose à la théorie marxiste. La théorie marxiste est l'un des deuxièmes fondements de la théorie marxiste, selon laquelle les ouvriers travaillent chez l'employeur et il leur offre un salaire égal au minimum vital, lui produisent et lui produisent des biens au service dont la valeur est égale à la quantité de travail cumulée. Dans ce cas, l'employeur obtient la différence entre la valeur des produits et la valeur du salaire, c'est-à-dire la plus-value. Donc ici, la plus-value est la consécration de cette théorie de la valeur, c'est-à-dire quoi ? Quand le capitaliste embauche des salariés pour travailler, pour produire, il leur paye un salaire et ce salaire ne constitue pas le temps de travail nécessaire pour la production de ce produit, mais il essaie de minimiser ce salaire-là et gagner ce qu'on appelle sa plus-value. Et donc, le prix du produit sur le marché n'est pas égal au salaire qui est distribué, alors que le produit est des produits que par le salarié. C'est-à-dire qu'il y a la plus-value, c'est-à-dire qu'il y a la plus-value, c'est-à-dire qu'il y a la plus-value. C'est-à-dire qu'il y a la plus-value, c'est-à-dire qu'il y a la plus-value, c'est-à-dire qu'il y a la plus-value. La théorie de l'accumulation. Après la plus-value, les capitalistes utilisent l'accumulation de la plus-value dans l'investissement pour acheter de nouveaux capitaux. Et dans ce cadre, Marx, il divise le capital en deux parties. Il y a le capital fixe, c'est-à-dire les machines et les matières premières apportées par le capitaliste, et le capital variable, c'est-à-dire le travail à partir duquel le salaire est payé. Donc Marx, il affirme que le capital variable est la source de la plus-value. Donc la plus-value dépend de ce capital variable. Le capital fixe, on apporte des machines, des usines, etc. Et par la suite, on s'arrête. Et quoi d'autre ? Et qu'est-ce qui va se passer ? Il y aura de la production, les ouvriers produisent, ils prennent un salaire qui est faible, et par conséquent, les capitalistes, ils en tirent une plus-value, celui-là, la différence entre le prix du produit et le salaire payé, et cela constitue la base de l'accumulation. Donc cette accumulation, elle est nécessaire pour le capitaliste pour faire quoi ? Pour acheter d'autres usines, pour créer d'autres activités, dans lesquelles il sera toujours le capitaliste, et il va exploiter encore les ouvriers. Plus il a d'accumulation, plus il gagne plus, plus d'activités de production, il se développe, et par conséquent, plus de plus-value. Et cette plus-value doit servir, selon les capitalistes, à créer d'autres activités économiques. si on a peut-re être raccouc, la récemment, c'est 괜찮아 que la récemment. C'est-ce qui fait des accords d'oubils, par exemple, les qualités sont d'aménage de l'amoual car, des activités des capacités de l'aménage. Il y a pas de égardement du créateur. Il y a plus d'aménage d'aménage, il y a plus de l'aménage des activités de l'aménage. Et sur le créateur des activités des activités, dans l'aménage, il y a plus d'aménage des activités. C'est-ce qui s'aménage des activités des activités, et cela peut-être un des activités d'aménage des activités. ou Également, les marques, les mouvements sont explosifs de la recherche Il y a l'existe. group nous faut la priorité sur le filtre arrangeurt la recherche planète établie的話, la recherche humain la recherche humain est la coéquence avec écle à l'enseignage ou l'écritage La théorie de la concentration Encore ce qui va se passer C'est que les capitalistes Prennent en charge l'expansion de leur marché Au détriment de quoi ? Des petits producteurs Les obligeant à se retirer du cycle de production Devenant des prolétaires à leur tour Augmentant la concentration du capital Entre les mains de la minorité Donc l'extension L'exploitation ne s'arrête pas aux ouvriers L'exploitation Elle devient une exploitation Même de ceux qui détiennent le capital Donc ceux qui ont le petit capital Ne peuvent pas résister à ceux qui ont le grand capital Ceux qui ont le grand capital Achètent les petits capitaux Et par conséquent les petits capitalistes Ils entrent dans le cycle de prolétariat Et de travail par la suite Et c'est ça le fondement de cette concentration Qui va nous donner des disparités Très importantes Des riches qui sont de plus en plus riches Des capitalistes puissants Qui détiennent et qui contrôlent les marchés Et les productions Et des majorités Des majorités Qui sont seulement des travailleurs Qui sont exploités A cause du salaire minimum Bas Qui est payé par les capitalistes Nظرية التركيز Nظرية التركيز Le lendemain Et aussi, pour les hauteurs, les hauteurs sont aussi pour les hauteurs, La théorie de l'appauvrissement. Comme conséquence majeure, le niveau de vie des travailleurs diminue tandis que les gains de capital continuent à augmenter entraînant une baisse du niveau des salaires dans le revenu total tandis que le taux de profit continue à augmenter. De façon générale, qu'est-ce qu'on aura ? L'appauvrissement, c'est la conséquence majeure de cette théorie classique. Et par conséquent, la théorie marxiste critique de façon très importante cet appauvrissement parce qu'elle constitue la conséquence majeure, cette surexploitation des travailleurs. Parmi les vertus du capitalisme, c'est quoi ? C'est la concurrence. Maintenant la concurrence, elle s'étale à payer des salaires moins. Pour gagner plus, il faut payer des salaires moins pour exploiter plus. Et par conséquent, nous aurons des salariés qui sont de plus en plus pauvres face à des capitalistes de plus en plus riches et qui continuent à augmenter leur richesse pour surexister parce que si leur revenu diminue, si la plus-value diminue du capitaliste, lui-même, il va se transformer en un salarié. Spotter, la t언erie dungeonique selon vous. bachelor HDMI est la t delight. Nadac松, la tiga dimanche. Dans votre t delicateبل invisible ne触 abges au nom. NauderieAL tép化. Elle est słuฉ Sherbale. La tipe de nami, elle est cruciale des em Update-dures. eleven. Que ne démarche. La tipe? La tipe de nifica. La irgendwie de nitarre marc Xa. watena, la tipe fait de n fin. La tipe avec respecte de nigerions interruption. La tipe avec spakрах. Après, elle» Etpatine. «la tipe de n funcion. La tipe , pula. par le souverain Et là, il y aura ce qu'on appelle des crises Les crises du capitalisme. Et c'est là, c'est la fin du capitalisme selon la théorie marxiste. La demande des consommateurs diminue et régresse suite à l'appauvrissement de larges classes ouvrières. Cela annule l'équilibre entre l'offre globale et la demande globale, ainsi que le stock s'accumule, ce qui entraîne la fermeture des usines et l'augmentation des chômeurs. Les crises se succèdent jusqu'à ce que le capitalisme atteigne une crise majeure. Mais il exige que la classe ouvrière organise ses rangs et utilise l'idéologie scientifique. Donc cette demande des consommateurs, puisque la majorité sont des ouvriers, ils sont appauvris. Leur demande, il va baisser, ce qui va nous donner une situation qui n'est pas prévue par le capitalisme, qui s'appelle la surproduction et le surstockage. Donc l'équilibre, il va être annulé et par conséquent, il y aura des fermetures des usines, une augmentation des chômeurs, une vraie crise pour le système capitaliste. Mais pour que le capitalisme soit anéanti, il faut que la classe ouvrière s'organise et cela a l'apport politique à la théorie de Marx. C'est la question de l'étoile. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie. 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 Là, Marx a prévu, il a prédit que le capitalisme va se terminer, va s'effondrer et que la fin logique de l'évolution ou de l'histoire, ça c'est l'apport historique de cette théorie de Marx. C'est-à-dire que c'est une théorie socio-historique. Donc cet apport historique, il va prédire que l'évolution logique de l'histoire, c'est de passer par le capitalisme comme étant une étape qui va s'effondrer et qui va céder contre le communisme. Ces idées, elles avaient un impact sur la réalité et des pays du bloc communiste, elles se sont apparus en s'accaparant les idées de Marx. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a de l'économie. C'est-à-dire qu'il y a de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a de l'économie, c'est-à-dire qu'il y a de l'économie. l'étre de l'étre, l'étre de l'étre, qui est le monde, qui est en train de se faire, qu'il va falloir. En réalité, l'étre de l'étre de l'étre, il y a des milieux d'étre d'étre. La mércque, ils ont à prier de l'étre. Ce n'a pas voulu, le financement, le financement de l'étre, en cause de l'étre, la politique de l'étre. C'est à cause du néanmoire, La philosophie de Marx était basée sur une conception matérialiste de l'histoire. Marx pensait que l'histoire est un processus de développement des économies qui ont commencé avant le capitalisme, le capitalisme et le communisme, quand on vient de dire que le capitalisme n'est qu'une étape et le communisme c'est la fin de l'histoire. Et en tant qu'il y a la philosophie, il y a la philosophie de Marx a été réalisé par la philosophie. En pratique, maintenant deux événements ont affaibli l'efficacité de la théorie ou bien des théories de Marx. Donc comme on assiste actuellement, on est en 21e siècle, on assiste à ce que les idées de Marx sont le moindre qu'on puisse dire qu'elles sont dépassées ou s'effondrées sur la pratique. Pourquoi pratiquement ils n'ont pas pu résister ? Premièrement parce que les économies socialistes à planification centrale se sont révélées bien moins efficaces que les systèmes capitalistes dans la production et la fourniture de biens et de services. Deuxièmement, le communisme a produit des régimes autoritaires. Donc on a promis aux gens, grâce au communisme, qu'il y aura une société meilleure, un partage égal à la richesse, mais on pratique les régimes qui ont adopté ce régime-là et se sont manifestés par ce qu'on appelle un déséquilibre au niveau autoritaire, un manque d'efficacité au niveau de la production des produits de moindre qualité, une fermeture des frontières face aux produits, un protectionnisme non justifié. Par conséquent, les sociétés n'ont pas pu résister en pratique et ça a donné un échec au niveau de la pratique de ce système. Donc il y a un échec à boireux, il y a un échec au niveau de la passion. en tant qu'il y a beaucoup de régions de régions pour l'utiliser et l'offre. Donc le régions de régions ont donné des régions de régions et des régions de dédiés. Il y a également de la régions de régions qui ont mis ennobie la régions qui ont mis ennobie la régions et qui a été mis ennobie la régions pour réussir le projet.